Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des remakes de jeux vidéo qui ont tout corrigé. Pour cette liste, nous nous intéressons aux remakes de jeux vidéo qui ont apporté des modifications indispensables à leur version originale pour en faire des versions supérieures à leur ancêtre. Avez-vous joué à l'un de ces titres? Lequel d'entre eux était votre préféré? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10. Uncharted de Nathan Drake Collection. Oui, oui, je sais que je viens de dire que nous parlions de remake, et cette collection est un remaster, ce qui consiste généralement en des améliorations visuelles. Cependant, je crois qu'elle mérite de figurer dans cette liste en raison de ses performances techniques. Les versions PS3 originales étaient excellentes pour leur époque, mais maintenant, 60 images par seconde est une exigence, en particulier de la part des joueurs qui passent le plus clair de leur temps à jouer à des jeux de titres. Elles avaient donc besoin d'une sérieuse révision, et le développeur Blue Point Games a livré la marchandise. Les joueurs peuvent revivre les trois premiers jeux de Nathan Drake avec un framerate fluide et des graphismes améliorés. C'est vraiment la meilleure façon de jouer à ces jeux. Numéro 9. Yakuza Kiwami. Avec l'arrivée de Yakuza 0 en 2015, Sega se devait de trouver un moyen de faire revivre les jeux Yakuza précédents pour les nouveaux fans. Malheureusement, le premier Yakuza n'était disponible que sur la PlayStation 2, avec ses conceptions maladroites et peu pratiques. Le remake Kiwami conserve l'essence du premier jeu, tout en réorganisant les mécanismes auxquels les joueurs se sont familiarisés dans Yakuza 0, et le développeur est allé jusqu'à étouffer l'histoire. En résumé, il s'agit d'un joyau de la PS2 qui a été affiné pour devenir un diamant. Numéro 8. Black Mesa. J'adore le premier, Half-Life. L'intelligence artificielle, l'histoire, la jouabilité, tout était excellent. Enfin, presque tout. Les foutues missions zen étaient horribles, parce que Half-Life n'était pas vraiment un jeu de plateforme. Crowbar Collective, les développeurs de Black Mesa, le savaient. C'est pourquoi l'équipe s'est surpassée pour redessiner Zen de fond en comble. Il n'y a plus de plateforme chiante et les environnements sont plus vivants que jamais. Numéro 7. Destroy all humans. You're a smart cookie. But there's a time for thought, and there's a time for action. And this is one of those times. Compte tenu de l'ancienneté du premier jeu, il est choquant de constater qu'il a plutôt bien vieilli. Les commandes, les mécanismes et même le pilotage sont toujours bien. La seule chose qui avait vraiment besoin d'être améliorée, c'est les graphismes. Et c'est ce que le remake de 2020 a fait. Les modèles de personnages sont plus étoffés et vont avec l'absurdité et l'humour du jeu, tout en reflétant l'esthétique des années 1950. Crypto, en particulier, bénéficie d'une tonne de détails supplémentaires qui le font vraiment ressembler à un être d'un autre monde. Côté gameplay, Crypto peut s'élancer pour esquiver les attaques ennemies, ce qui rend les combats un peu plus équitables. Et oui, le remake de Destroy all humans 2 est tout aussi merveilleux que son prédécesseur. Je vous donne l'occasion officielle de... DESTROY ALL HUMANS! Numéro 6. Pac-Man World Repack. Pac-Man World était un excellent jeu de plateforme dans les dernières années de la PlayStation originale. Mais aussi créatif et amusant qu'étaient les différents mondes du jeu, certains aspects étaient frustrants, en particulier les niveaux des ruines et le combat contre Anubis Rex. De plus, les mouvements de Pac-Man étaient un peu lents. Le remake a transformé Pac-Man World en un titre incroyablement amusant, améliorant l'original avec des contrôles plus précis, des niveaux redessinés et bien plus encore. Compte tenu de l'amour et du soin apporté à ce jeu à moyen budget, on devrait s'attendre de la part de Bandai Namco au remake des autres jeux de la série, non? Numéro 5. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Même les fans les plus obsédés doivent admettre que le classique de la Nintendo 64 présente quelques problèmes au niveau des commandes et du gameplay. Le remake de la Nintendo 3DS a rendu l'expérience plus simple pour les nouveaux joueurs. Il n'est plus nécessaire maintenant d'ouvrir et de fermer le menu d'inventaire pour équiper des objets. Cela se fait à l'aide de l'écran tactile. Et il y a maintenant des guides pour indiquer où se trouve le prochain point de l'histoire. En d'autres termes, c'est maintenant parfait pour être présenté à une nouvelle génération de joueurs. Numéro 4. Tony Hawk's Pro Skater One Plus Two Quel que soit leur qualité visuelle par rapport à aujourd'hui, l'aspect polygonal du premier Pro Skater a quelque chose de charmant. Malgré cela, les capacités techniques pourraient être améliorées. Et c'est là que Tony Hawk's Pro Skater One Plus Two entre en scène. Développé par Vicarious Visions, les joueurs ont pu vivre ou revivre leur fantasme de skateboard à 60 images secondes et avec des commandes très réactives. Le remake a même bénéficié d'une poignée de mises à jour qui ont ajouté encore plus de contenu à un jeu déjà bien garni. Numéro 3. Demon's Souls Lancé sur la PlayStation 3 en 2009, ce jeu est un peu plus difficile à approcher que la plupart des autres titres de From Software. Le taux de rafraîchissement n'est pas très bon et les temps de chargement sont assez pénibles à supporter. La nouvelle version règle tout ça et offre en plus des mécanismes d'esquive améliorés et les environnements sont plus vivants que jamais grâce à de meilleurs éclairages. Si vous n'avez pas encore plongé dans les Soulborn et que vous possédez une PS5, il s'agit d'un excellent point de départ. Au numéro 2, Resident Evil 2. Lorsqu'on évoque les trois premiers Resident Evil, on entend souvent les mêmes plaintes concernant la caméra fixe, les commandes maladroites, tirées et frustrantes, bla bla bla. Eh bien, le remake de Resident Evil est reconnu parce qu'il donne l'impression d'être un jeu complètement différent grâce à sa nouvelle perspective et à son maniement des armes. L'histoire a aussi été modifiée pour être plus cohérente et plus intense, sans pour autant sacrifier l'esprit de comédie qui a fait la réputation de la série. Il ne reste plus qu'à Capcom de faire la même chose pour le classique de 1996. Nous arrivons au point de la vidéo où je dois vous demander de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Alors s'il vous plaît, faites-le parce que j'ai l'impression que je me répète. Et si vous avez apprécié cette vidéo, un petit coup de pouce aussi, s'il vous plaît. Merci. Et notre numéro 1, Shadow of the Colossus. Quelle que soit la console sur laquelle vous y avez joué, que ce soit la PlayStation 2 ou 3, Shadow of the Colossus était une aventure remplie de tourments, de luttes de bataille épiques. Sur la PlayStation 4, cependant, le jeu a été raffiné. Shadow of the Colossus peut désormais être joué avec une résolution plus élevée, des contrôles supérieurs et si vous jouez avec une PS4 Pro, un framerate plus fluide. Avec Shadow of the Colossus, Demon's Souls et Uncharted sur cette liste, il n'est vraiment pas étonnant que Sony ait racheté Blue Point Games en 2021. Vous avez apprécié cette vidéo ? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada